Tu le sais, au moment de Noël, j'aime bien partager avec toi une histoire ou un conte, quelque chose qui nous fasse sortir un petit peu de l'ordinaire, de notre quotidien, et qui ouvre sur d'autres perspectives. J'aime bien le faire parce que, d'abord, j'ai toujours aimé les contes, et puis ensuite, les Amérindiens transmettent beaucoup de leurs enseignements, de leur sagesse par le biais des contes qu'ils transmettent de génération en génération. On est dans une tradition orale. Alors, voici le conte que je te propose pour cette année. C'est l'histoire d'un roi. Ben oui, tant qu'à faire, autant prendre un roi. C'est quand même plus simple. Ce roi, il a décidé de créer des bijoux, en l'occurrence des bagues qui lui rapportent de l'argent, beaucoup d'argent, espère-t-il. Et pour ça, il a acheté un magnifique diamant. Pour que ces bagues soient encore plus attrayantes, et oui, il fait du marketing, il va réunir les sages de sa cour, et il va leur demander une idée de message qu'il pourrait intégrer dans ces bagues, pour que ces bagues soient encore, aient encore plus de valeur, soient encore plus importantes et encore plus attrayantes pour les personnes qui souhaitent les acheter. Alors, il réunit tous les sages de sa cour, et ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent longtemps, et en fait, ils n'arrivent pas à trouver grand-chose, puisque la demande du roi, c'était de trouver un message qui soit court, et qui puisse se mettre sous la bague. Eux, les sages, ils ne savent faire que des messages extrêmement longs, des trucs énormes, des pavés, des gros dictionnaires, mais ils n'arrivent pas à trouver de messages suffisamment courts et concis. Le roi, il est un petit peu dépité, et puis, il pense à un vieux serviteur, qui lui est très important, puisque c'est une personne qui l'a élevée, qui a été avec lui pendant toute son enfance. Et il sait que ce vieux serviteur est une personne sage. Il va donc le voir, et il lui fait sa requête, en lui disant, j'aimerais avoir un message court et concis, qui donne beaucoup de valeur à mes bijoux. Le serviteur lui dit, je ne suis pas sage ni instruit, mais on m'a un jour transmis un message, et il m'a beaucoup aidée pendant ma vie au palais. Le vieil homme prend un papier, écrit quelque chose dessus, le plie et le tend au roi, en lui disant, ne l'ouvrez pas maintenant, vous l'ouvrirez quand il n'y aura pas d'autres issues, quand il n'y aura pas d'autres moyens. Le roi met ça de côté, il n'y pense plus, des années passent, et un jour, son royaume est envahi. Ce sont des batailles sanglantes, les ennemis sont extrêmement nombreux, la bataille est terrible, et le roi est obligé de prendre la fuite. Il part sur son cheval, il part en avant, coursé par les ennemis derrière lui, et il arrive au bout d'un chemin, avec une falaise et un napique, et il n'y a plus aucune autre issue, les ennemis sont à ses trousses. Il est bloqué, il ne sait plus quoi faire. Et à ce moment-là, par chance, il pense à ce papier, qu'il avait toujours gardé sur lui, ce papier que lui avait donné ce serviteur, et il se dit, « Je n'ai pas d'autre issue, je n'ai pas d'autre moyen que d'ouvrir ce papier. » Je vais regarder ce qu'il y a écrit dedans. Il ouvre le papier, il lit, « Cela passera aussi. » Bizarrement, il ressent un énorme silence, une énorme paix qui monte en lui, quelque chose d'extraordinaire. Les oiseaux s'arrêtent de chanter, et il se demande ce qui se passe dans la forêt où il est, et on n'entend plus les chevaux des ennemis qui le coursaient derrière lui. Le roi éprouve évidemment une reconnaissance énorme envers cette personne qu'il a élevée, ce vieux serviteur. C'était des mots magiques, c'était des mots merveilleux. Il plie le papier, il le remet sous la bague en diamant. Il rassemble son armée et il rentre victorieux dans sa capitale. Il retourne au palais avec un sentiment d'immense triomphe. On lui organise une grande fête avec des chants et des chansons et des danses et des ripailles, etc. Il célèbre sa victoire et il se sent évidemment très heureux, magnifiquement heureux. et le vieux serviteur était à côté de lui puisqu'il participait à la fête et à ce moment-là, il lui dit « Ce moment aussi est approprié pour lire le message. » Le roi dit « Mais attends, je viens de gagner, tout va bien, les gens célèbrent mon retour, tout est magique et magnifique, je ne suis pas du tout dans une impasse. » Et le serviteur dit « Écoutez-moi, ce message est utile lorsque vous êtes battu, mais également lorsque vous gagnez. » Le roi se dit « Ouais, quand même, il exagère un petit peu, mais il écoute, le vieux serviteur, il ouvre la bague, il lit le message et il lit « Cela passera aussi. » De nouveau, il ressent un grand silence, une grande paix sa fierté et son égo, il avait pu les mettre de côté et il avait compris le message. J'avais vraiment à cœur de partager cette histoire avec toi parce qu'elle fait référence à l'impermanence. Et l'impermanence, elle est importante en particulier chez les bouddhistes, mais pas que, moi je l'ai beaucoup retrouvée aussi chez les Amérindiens. Et je trouve, en tout cas pour moi, elle est extrêmement précieuse dans les temps troublés qu'on vit. Être capable de se dire « Ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas très cool et ça passera. » Ou au contraire, cette période de fête que je vis, c'est un moment de bonheur incroyable pouvoir partager avec mes proches et je savoure d'autant plus parce que ça passera aussi. Je fais une analyse un petit peu plus poussée si tu as envie de la regarder dans un article de blog dont je te mets le lien juste en dessous. Et je te retrouve très vite pour des méditations autour du nouvel an si tu veux être sûr de les avoir, de les voir. Et si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, je t'invite à le faire. Je te mets aussi ce qu'il faut juste en dessous. En attendant, je te souhaite d'excellentes fêtes de Noël et profite. Ça passera aussi. À très vite. Ciao.